Détourner une pédale d'effet guitare pour l'utiliser sur autre chose qu'une guitare, créer un nouveau son et trouver une texture super cool, on discute de ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'académie du gros son, je suis Gérald et moi c'est André. Aujourd'hui on parle de comment utiliser un outil qui est prévu pour une chose, comme une pédale de guitare pour les guitaristes notamment, comment est-ce qu'on utilise ça dans d'autres contextes pour faire des nouveaux sons, des trucs cools, utiliser leur aspect tactile et créatif pour faire des nouveaux sons dans notre DAW directement. On va vous parler de trois choses, c'est quoi tout le concept d'utiliser des pédales de guitare donc en production au mix mais pas sur des guitares nécessairement et deux exemples, avec un petit org en production donc on choisit un nouveau son, on veut lui donner une couleur complètement différente et on veut faire ça avec des pédales de guitare et un deuxième exemple avec une voix en mix voilà par contre voilà tout est déjà enregistré mais on voulait faire quelque chose d'unique, d'original, d'un peu fou et évidemment je pourrais faire ça avec des plugins mais c'est tellement plus drôle avec des pédales de guitare donc on va faire ça comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer tous ces trucs cools, prenez deux secondes pour vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube ici tout de suite voilà. Cool, c'est gentil merci. Et de deux bah on a un petit cadeau pour vous, c'est sur notre site web académie du gros sang point com slash bonus ça s'affiche ici et là dedans vous pouvez vous inscrire à notre mailing list et vous allez recevoir un petit mail avec quelques cadeaux dont un qui est un pdf, une liste, de plugins gratuits qu'on a mis en place que Gérald a recherché il y a quelques mois et dans cette liste notamment il y a des plugins des pédales de guitare de la marque TSE où vous pouvez en fait faire un tout petit peu ce qu'on va faire ici avec des machines hardware mais vous pouvez faire directement dans votre EDAW avec un plugin ça peut être très cool aussi voilà sans plus attendre en attaque tout de suite. Alors le concept, le principe c'est très simple soit vous êtes guitariste, vous utilisez vos pédales d'effet à vous, soit vous n'êtes pas guitariste et vous piquez le pédale board de votre guitariste pour faire ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc l'idée c'est de sortir un son que vous avez dans votre logiciel dans votre DAW, de le passer dans cette pédale et de le réintroduire dans votre DAW pour pouvoir vous amuser avec. Alors quel est l'intérêt ? Déjà le premier intérêt c'est d'avoir un son quelque chose de complètement unique. Chaque pédale a son son. Si vous utilisez un plugin et que vous chipotez un peu avec, la personne qui va utiliser le même plugin aura exactement le même son tandis que vous, votre pédale, en plus elle a peut-être vieilli d'une certaine façon, elle va peut-être avoir une sonorité différente, vous avez vraiment la possibilité d'avoir une couleur unique, quelque chose de très personnel. Ensuite c'est quelque chose de très créatif parce que de pouvoir toucher les boutons et d'utiliser un effet qui n'est pas prévu pour ça à la base, créer quelque chose de complètement différent et donc tout d'un coup ça vous donne des idées et là en plus ça ouvre l'accès à des accidents heureux comme on peut appeler ça, c'est-à-dire que tout d'un coup vous avez un fuzz qui va exploser dans tous les sens et ah oui si je le règle un petit peu c'est cool en fait et donc voilà qu'avec un plugin c'est pas forcément le cas. Donc alors comment brancher tout ça ? On a fait une vidéo sur le réample, le principe est un peu le même donc allez voir cette vidéo si vous voulez vraiment voir sur le concept de brancher mais de toute façon restez avec nous un petit peu plus loin, on passe sur les exemples concrets et on vous remontre un petit peu les différentes façons de brancher ça. Donc on va continuer, d'abord on voulait répondre, il y a des questions récurrentes quand on fait ce genre de technique, il y a des questions qui reviennent souvent donc on voulait d'abord répondre à ces questions pour vous rassurer ou déjà un petit peu voir vers où on va. Bah tout d'abord j'arrête, qu'est ce qu'on a besoin comme comme carte son, combien de sorties, combien d'entrées pour faire tout ça ? Voilà c'est ça parce que c'est vrai que comme vous devez sortir pour aller voir vers votre pédale, si vous n'avez que deux sorties elles sont déjà occupées en toute logique par vos enceintes donc c'est un petit peu plus compliqué c'est à dire que vous devez garder une sortie pour écouter ce qui se passe donc vous n'avez plus la stéréo mais voilà vous pouvez écouter ce qui se passe et vous devez utiliser l'autre sortie, il faut faire bien attention de bien assigner tout au bon endroit sinon vous allez envoyer tout votre mix dans la pédale, ça peut être drôle parce qu'on a dit qu'on pouvait le faire sur un son, vous pouvez mettre une pédale sur tout votre mix aussi si vous voulez, ça se fait. Mais donc l'idéal c'est quand même d'avoir une carte qui a au moins trois sorties, en général c'est plutôt quatre sorties minimum parce que voilà ça va par paire mais donc comme ça vous avez deux sorties qui servent pour les enceintes et une qui permet d'aller vers cette pédale et du coup avoir une entrée disponible pour récupérer le son en sortie de cette pédale. Donc voilà quatre sorties minimum c'est possible avec deux mais pas très pratique. Voilà et avec quatre si vous voulez faire la même chose en stéréo en mettant imaginons deux pédales avec un son différent voilà ça peut être drôle aussi. Est-ce que ça va pas détruire mon son du coup ? Ça va pas le rendre tout ? Et forcément il va être altéré mais c'est l'intérêt de la chose donc oui ça va donner une couleur mais c'est tout le but si vous voulez faire un truc tout propre et alors il faut pas utiliser cette technique là donc ça va l'altérer mais non ça va pas le foutre en l'air vous allez pas faire un il va pas y avoir un problème technique qui fait que vous pouvez pas le faire parce que tout d'un coup ça va être ça va être le son est cassé le son il n'est jamais cassé. Non il est on l'a on l'a juste on l'a juste peint on a mis une couleur c'est tout on l'a pas cassé voilà donc vous tracassez pas vous pouvez y aller vous pouvez techniquement rien rien faire de mauvais techniquement en tout cas. Tant que ça sonne bien avec tout le reste c'est que c'est cool. La prochaine question bah on parle de détruire est-ce que ça va pas détruire mes pédales du coup ? Absolument pas donc si c'est vos pédales vous tracassez. De toute façon si c'est celle de votre guitariste de toute façon vous vous en foutez c'est quand même ses pédales ça c'est pas grave mais si c'est vos pédales vous tracassez pas il n'y a aucun souci vous pouvez injecter du son dedans vous n'allez pas en aucun cas vous n'allez détruire l'électronique de la pédale vous ne pouvez pas faire de mal vous ne pouvez pas abîmer votre matos. Voilà il faudrait envoyer un niveau mais absolument ridicule dedans pour que ça commence à être dangereux. Il y a peu de cartons qui peuvent. Il y a déjà très peu et puis enfin en plus imaginez-vous si vous avez des pédales elles sont souvent faites pour répondre à d'autres pédales qui peuvent parfois avoir un niveau de sortie ridiculeusement haut et ça va ça fonctionne ensemble. Evidemment lui mettez pas enfin mettez pas votre son dans un empli de guitare et puis la sortie d'empli dans les pédales. La sortie haut parleur. Là peut-être c'est peut-être pas une super idée mais bon c'est pas la même chose. Et du coup est-ce qu'on travaillerait plutôt en mono ou en stéréo ? Evidemment comme les pédales de guitare sont plutôt mono ça va compliquer si vous voulez traiter le son stéréo tantôt je disais vous pouvez mettre ça sur tout votre mix évidemment il risque d'y avoir un souci. A moins d'avoir deux pédales identiques et encore elles vont sûrement sonner un peu différemment. Maintenant il existe des pédales qui travaillent en stéréo ça existe aussi donc voilà. Donc de prime abord c'est plutôt sur des sources mono c'est vrai que c'est plus logique. Si vous voulez travailler en stéréo ce sera un peu plus compliqué. Pas impossible mais plus compliqué quoi. On est sur de la mono globalement pour ce genre d'effet. Voilà. Après vous pouvez très bien aussi sortir quelque chose qui est en mono à la base par exemple un petit son de synthé tout petit et le faire passer dans plusieurs pédales et en fin de chaîne le passer dans du pédale stéréo par exemple un chorus ou un delay. Oui qui va travailler sur la stéréo bien sûr. Et là on enregistrait ça en stéréo. Donc voilà là vous avez pas seulement changé la couleur mais en plus vous avez donné de la stéréo à un son qui n'en avait pas à la base de manière unique et créative aussi. Si vous partez avec un son stéréo par contre il faudra la gauche et la droite voilà il faut voir si vraiment ce son doit rester stéréo absolument ou pas. Mais ça c'est un autre sujet. Encore une autre vidéo à venir. Techniquement encore est-ce qu'on a besoin d'une boîte de ré-amp pour faire ça ? Comment on fait dans la vidéo sur le ré-amp ? C'est ça oui c'est parce que c'est ce qu'on a expliqué dans la vidéo si vous avez été la voir. Donc le principe du ré-amp c'est que une pédale rentre l'impédance de ce qui rentre dans une pédale et son niveau est propre normalement c'est une guitare donc c'est un instrument c'est autre chose qu'un niveau ligne donc autre chose que ce qui sort de votre carte. Donc il existe des boîtes qui permettent d'adapter ce niveau et cette impédance. Donc en théorie si vous utilisez ce petit boîtier la pédale fonctionnera comme elle a l'habitude de fonctionner quand elle reçoit un instrument. Maintenant ici on va quand même lui envoyer d'autres choses et très franchement moi elle va forcément réagir différemment mais c'est pas négatif donc ça peut être très ça peut être très bien aussi quoi. D'ailleurs ici on s'est pas cassé la tête dans notre setup on va vous montrer après on l'a fait directement. On sort en ligne de notre carton boum en randonnant sans passer par cette boîte de ré-amp. De toute façon ce qui va sortir par exemple si on prend une voix c'est pas un instrument en tant que tel. C'est pas une guide des guitares qui a besoin de répondre de la bonne manière pour vous donner ce son auquel vous êtes habitué. On va pas recréer un vrai son dans un vrai ampli guitare d'une guitare. Ici on est plutôt dans la couleur et tant que ça sonne toujours faire confiance à vos oreilles c'est la règle de base. Donc il y a zéro souci. Si vous n'avez pas de boîte de ré-amp vous pouvez y aller comme ça. Ça va peut-être réagir différemment mais ça reste cool. La dernière question que je me pose du coup c'est est-ce que qu'est-ce qui se passe du coup si je sors de mon DAW dans ma carte son donc il y a de la conversion puis je passe dans ma pédale je reviens il y a de nouveau de la conversion donc il va y avoir une différence de temps entre le moment où je suis sorti je suis revenu donc est-ce que ma piste sera pas décalée ? Effectivement oui et c'est un souci qu'il faut faire bien attention c'est ce qu'on appelle la latence. Tout le processus que vous avez surtout si vous êtes en mix que vous avez mis beaucoup de plugins la latence va être plus longue dans votre DAW donc le son va être décalé. Maintenant il y a des si vous avez rien que vous êtes en enregistrement et que vous avez une latence très rapide peut-être que ce sera négligeable et ça va peut-être pas s'entendre mais il y aura toujours une latence même si c'est une micro latence. Donc le seul moyen d'être sûr et certain qu'il n'y a pas vraiment de retard gênant ou qu'il risque de créer des problèmes de phase avec une piste d'origine où vous voudrez mélanger le son avec et sans l'effet c'est de mettre au début de votre piste vous mettez un petit son transitoire genre un clic quelque chose avec une attaque très nette très franche voilà c'est ça tout simple. Vous pouvez sampler celui que André vient de faire et le mettre au début de toutes vos pistes attention c'est cadeau c'est notre prochain bonus AGS et donc vous mettez ce petit parce que je vais le faire aussi au début de votre piste vous passez tout ça dans la pédale vous allez récupérer un son avec ce petit clic net au début et vous allez le recaler visuellement au début de votre piste d'origine et là vous êtes sûr que tout est en et vraiment il n'y a pas de décalage temporel et que tout est ensemble donc ça voilà c'est un petit truc à faire pour être sûr qu'il n'y a pas de petits soucis à ce niveau là. cool cool tout simple allons tout de suite vers un exemple pratique donc là on va prendre notre petite session que voici c'est vous connaissez c'est le hymne de l'été 2020 et 2021 parce que 2020 c'était annulé à cause du covid on devait faire une tournée AGS et puis elle a été annulée malheureusement comme tout le monde du coup ça fait un truc comme ça vous connaissez un tout petit peu et on a ici et un clavier que vous avez peut-être pas entendu avant parce qu'en général on le met très bas et ça fait un truc comme ça avec ces magnifiques sons de l'orgue du Pro Tools voilà j'aime bien c'est drôle aimer j'aimerais bien trouver un truc un tout petit peu plus original un peu plus unique et puis voir si je peux pas trouver quelque chose de 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 que j'ai pas prévu mais qui sonne bien voilà on va on va essayer de faire ça alors comme j'allais nous disait il nous faut donc sortir de notre date d'aw et re rentrer dedans donc je vous montre ça tout de suite donc ici nous avons quelques petits éléments trouver tout ce qu'il nous faut pour faire ce c'est ce rayon via pédale de guitare nous avons une petite focus ride avec plusieurs entrées sorties donc comme comme on disait tout à l'heure ça besoin de au moins deux paires de sortie et au moins une entrée ensuite qu'est ce qu'on va faire on va donc sortir donc ici vous avez à l'arrière de la focus ride vous voyez les branchements vous avez la sortie principale qui va vers mais vers mon écoute après j'utilise une autre sortie la sortie 3 hop pour aller dans les pédales dans l'entrée de la première pédale hop ensuite ça fait le tour dans la deuxième et la sortie qui revient dans mon entrée 3 ok donc rien de plus simple juste en mono je sors genre dans la pédale je reviens et je rentre dans la carte son super simple voilà une fois que j'ai fait ça hop on va déjà s'assurer que le son passe quand même dans mon DAW voilà donc dans mon DAW dans Pro Tools je peux faire quelque chose qui s'appelle un insert hardware c'est à dire que je choisis là où normalement je mettrais des plugins il met une sorte de plugin mais c'est juste pour dire que ça sort sur la sortie 3 et ça rentre selon l'entrée 3 voilà rien de plus simple dans un autre DAW si jamais vous avez pas cette option d'insert directement bah vous allez sortir de la sortie sur l'output 3 vous allez créer une nouvelle piste avec l'entrée 3 logique et on va réenregistrer sur cette nouvelle piste et puis recaler hop comme on disait tout à l'heure un tout petit peu avec un petit clic au début de votre piste comme ici ça se passe en insert mon Pro Tools va faire tout ce travail de réajustement de latence lui-même donc je dois même pas m'en inquiéter alors donc j'ai activé mon insert on va écouter tout de suite on a une perte de niveau et c'est tout simplement dû au fait qu'on sort en ligne et qu'on rentre dans des pédales qui s'attendent à une impédance beaucoup beaucoup plus haute d'une guitare électrique du coup on perd un peu de niveau par les lois de l'électronicité l'électronicité c'est l'oie là on va faire un dictionnaire avec les nouveaux mots qu'on va faire c'est bien ça c'est cool ça c'est cool ouais et donc voilà donc j'ai le son qui passe par la pédale comment est-ce que je peux vérifier ça pour être sûr j'enclenche une ah c'est pas le même son c'est bon ça fonctionne bah essayons de trouver un truc un peu cool là pour l'instant en solo juste pour que vous puissiez entendre exactement ce qui se passe je vais sélectionner tout mon petit passage voilà et c'est parti donc nous avons une petite drive ici et une modulation ici voilà ça va choisir une petite couleur là dessus voilà c'est déjà cool nous avons un truc un peu plus vivant ça va être probablement une couche en plus peut-être pas remplacer celle qu'on a déjà mais voilà avec un peu de un peu des poils un peu des poils bien sympathique et ensuite parce que je veux quand même rendre ça un poil plus doux on va mettre une petite modulation là je suis sur un sur un flanger gentil non là ça a l'air sympathique voyons qu'est-ce que ça fait dans le mix voilà et maintenant un petit avant après hop voilà ça me donne une couleur un peu un peu originale un peu unique tout ça en s'amusant avec des pédales de guitare donc si vous avez quelques pédales que vous n'utilisez peut-être plus vous pouvez même installer ça comme vos petits outils de mix à dispo toujours utilisez genre juste une sortie une entrée qui est dédiée à ça ça peut être très cool aussi c'est ce que j'ai à la maison franchement ça marche pour moi ce qui est cool aussi dans ce genre de choses c'est que vous pouvez vous amuser moi sur un flanger j'aime bien par exemple changer les paramètres en temps réel ça c'est fun à faire donc donner non seulement de la couleur mais en plus du mouvement et changer cette couleur en cours de route absolument bah d'ailleurs en fait c'est ce qu'on va regarder tout de suite parce que j'ai préparé un autre exemple cette fois-ci en mix donc on a ici dans la session que vous voyez à l'écran nous avons une petite session d'un morceau de Jay and Roger qui s'appelle The End of Cool War tout le truc sonne un peu comme ça je vais vous couper la voix pour l'instant hop voilà donc on a un truc un peu un peu lo-fi un peu fou un petit rock à la Beatles voilà et on vous laisse amuser un peu sur la voix donc je vais vous passer en hop pour l'instant sans ce qu'on a fait avec les pédales vous voyez ici j'ai une piste voix lead et j'ai une piste voix FX pédale donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai passé cette voix-ci dans des pédales que j'ai réenregistré là et j'ai les deux pistes qui tournent en même temps donc la voix fait un truc comme ça voilà et on s'est dit tiens ce serait cool d'avoir quelque chose qui bouge un peu autour et qui remplit un peu les espaces qui donne un côté un peu fou donc j'ai fait quelque chose comme ça voilà tu fais tous ces petits waouh 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 à la fin de chaque phrase et en centre ça donne ça si je coupe la pédale quand je remets voilà donc vous entendez ça donne beaucoup de mojo de vibes plutôt cool sympa et alors la partie la plus intéressante évidemment quand on travaille avec les pédales c'est le fait comme tu disais juste avant de pouvoir bouler ça en temps réel le passage qui vient juste après est l'exemple parfait donc pour avoir un effet un peu de mouvement vers la prochaine partie du morceau j'ai fait une sorte de délai avec plein de modulations et distorsions et qui évolue sur la partie donc voilà on l'entend tout de suite alors ce petit son que vous avez entendu ici voilà et tout ça c'est fait donc juste en bougeant les pédales je l'avais 2 ou 3 devant moi et je jouais ça j'avais ça 3, 4, 5 fois donc c'est vraiment on rentre vraiment dans une performance dans un jeu d'instruments plus que du mix qui pour moi est beaucoup plus intéressant qu'aller cliquer des petits boutons sur un plugin d'office dans l'ensemble ça donne un truc comme ça voilà donc ça donne vraiment ce cette couleur lo-fi un peu t'es mine pas là comme ça folie et on s'est amusé à faire la même chose dans le prochain passage sans l'avant et tout ça sans consommer aucune substance illicite je le connais il est clean mais des fois on peut se poser la question je crois que je l'ai fait genre à 11h du matin un jour ah mais c'est ça c'est une bonne matinée ça voilà j'espère que cette vidéo a été super inspirante pour vous dire tiens j'avais jamais pensé à le faire dès que j'ai fini cette vidéo boum je sors mes pédales et on y va c'est ça c'est un petit peu le but de nouveau c'est encore une technique c'est encore un outil en plus à mettre dans votre petite boîte à créativité merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là aussi parce que mine de rien ça nous fait plaisir on est de plus en plus nombreux j'en profite aussi pour vous remercier on est de plus en plus nombreux dans l'académie et ça ça fait très plaisir donc n'hésitez pas à vous éclater avec cette technique et maintenant allez faire de la musique avec 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 peux avec 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 Merci.